Le peuple sénégalais, le peuple sénégalais qui s'est mobilisé aujourd'hui pour des convictions, des principes, pour des valeurs. Elle me permettrait aussi de remercier la coalition Yéwi Askanoui et particulièrement la conférence des leaders. Je veux remercier particulièrement tous ces leaders qui aujourd'hui ont pris de leur temps pour nous accompagner dans ce combat. Je veux citer M. Khalifa Ababakar Sall, féliciter aujourd'hui M. Honorable député Détiéval, citer aussi Ababakar Diop, présent à nos côtés aujourd'hui, M. le ministre Abibsi, mais surtout féliciter aujourd'hui mes deux compagnons d'infortune, donc le président Sban Sonko et le président Malé Gakou, avec lesquels j'ai passé toute la journée et on a respiré ensemble des gaz de la climogène. Vraiment remercier tout le monde, Mme le ministre Aïdemboit, remercier tout le monde, tous ceux qui sont mobilisés, mais particulièrement cette jeunesse sénégalaise, cette jeunesse d'Aparoisse. J'ai eu à le dire au mois de mars, je le répète aujourd'hui, il ne s'agit pas de nos modestes personnes, il s'agit de la démocratie sénégalaise qui est aujourd'hui malmenée, qui est aujourd'hui agressée. Et ça, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le tolérer. Et je suis au regret de dire que le comportement de cette justice, il est beaucoup plus que suspect. Parce qu'aujourd'hui, on s'est empressé de reporter ce procès, je n'étais même pas encore arrivé au tribunal. Ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé au mois de mars. C'est un justiciable qui devait se rendre au tribunal et qui est empêché de se rendre au tribunal par la gendarmerie nationale et la police nationale. Et vraiment, je pense que cela ne note pas notre République. C'est la raison pour laquelle j'avais eu à le dire lors de ma conférence de presse. J'ai dit que le 7 juillet, lors de mon dernier passage au tribunal, il n'avait jamais été question de retenir une date parce que ce dossier n'était même pas programmé pour être enroulé au rôle des audiences. Donc, ce qui se passe dans ce procès, ce n'est rien d'autre qu'une instrumentalisation de la justice par des hommes politiques qui sont bien connus et bien identifiés. Donc, nous continuons à dénoncer cette volonté de vouloir l'isoler des hommes politiques. Nous continuons à dénoncer cette volonté de vouloir aujourd'hui chercher à hypothéquer l'avenir de certains hommes politiques. et nous dénonçons surtout aujourd'hui cette volonté de vouloir remettre en cause tous les acquis démocratiques depuis les indépendances, donc pas l'accepter. Donc, c'est ce que je voulais vraiment dire en guise d'introduction. Il me permettrait de prendre aujourd'hui mon compagnon d'infortune de la journée, le président Roussain Sontoy, de lui demander de faire peut-être la synthèse en Wall-Oufe et éventuellement de donner aussi son point de vue s'il n'y a pas d'autres questions, bien sûr. Il y a des questions ? Allez-y. Alors, écoutez, je pense que quand on m'a convoqué au tribunal, on m'a convoqué par une voie de citation. Au nom de quoi vous pensez que moi je dois renoncer à aller au tribunal parce qu'il y a une information qui circule sur Internet, qui vous a n'existé pas une fake news ? Je n'ai pas dit... Non, je reviens à ce que j'ai dit. Je n'ai dit qu'on vous a notifié. Je n'ai reçu aucune notification disant que je devais rester chez moi. On m'a bel et bien convoqué au tribunal ce matin. Je me suis levé, je suis parti au tribunal avec des amis, des compagnons, des camarades et une bonne partie de cette jeunesse. Et à partir de mon quartier, Barba, où je suis le maire de cette commune, on m'a interdit de sortir de ce quartier. Malheureusement, les sabotages ont commencé sur l'avenue Bourguiba. Je sortais à peine de Barba. On a été interpellé par la gendarmerie. Ensuite, au niveau du coin, on a été interpellé par la gendarmerie. Je rappelle que c'est le lieu aussi de dénoncer certaines pratiques parce qu'on n'a pas besoin de tirer des balles à blanc. On n'a pas besoin de tirer des balles en caoutchouc sur les voitures de l'hiver politique. Aujourd'hui, ils ont cassé mon véhicule à coups de tir, de grenades et c'est le président Ousmane qui a été assis devant. Ça veut dire que si ce parabrise avait cédé, c'est lui qui allait prendre la cartouche. C'est totalement irresponsable. Nous, nous sommes des hommes politiques. Nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous sommes des responsables. Je pense que personne ne nous a jamais vu foncer sur un barrage de la gendarmerie de la police. Pourquoi ces forces de l'ordre pensent qu'ils doivent utiliser autant de violence pour pouvoir montrer leur autorité ? Et je rappelle que nous avons été obligés à partir de la Médina de descendre de nos véhicules quand on était empêchés pour continuer à marcher vers le tribunal. C'est de là qu'on a été chargés. On s'est retrouvés dans une maison à la Médina. Et c'est de là que le président Khalifa Sale et l'honorable député M. Détier Fahd sont venus nous trouver et nous ont proposé de nous raccompagner chez nous. Et cela avait été décidé avec l'accord des plus hautes autorités de la police. Et je le rappelle, c'est la police elle-même qui est venue nous chercher dans cette maison, en présence du président Khalifa Sale et du député Détier Fahd, qui nous ont escortés à l'extérieur et qui nous ont installés dans le véhicule du président Khalifa Sale. Et qui nous ont proposé de nous exporter jusqu'ici. Et on les a suivis dans l'escorte. Et tout à coup, ils ont commencé à tirer des grenades lacrymogènes sur la foule. Et on a continué notre chemin. Et arrivés à hauteur du lycée de la Fosse, ils ont arrêté le portège, ils ont ouvert la porte du véhicule, ils nous ont sortis de force pour nous jeter dans le fogon blindé de la police. Totalement scandaleux, totalement humiliants et inacceptables dans le milieu de ces respectes. Je répète au passage, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, tous les gens qui ont été malmenés aujourd'hui, M. Madrigo Pertin a été ancien ministre de la République. Ce n'est pas n'importe qui tout à l'heure. M. Ousmane Sonco est parlementaire à l'Assemblée nationale. Dans le même véhicule, il y avait l'honorable député Détier Fahd, tout de même, apprenant à respecter les gens pour ce qu'ils sont, qui sont les élus du peuple. On ne peut pas aujourd'hui accepter que le président de la République du Sénégal soit humilié. Et bien pourquoi nous devons accepter que les députés du peuple ou les anciens ministres soient humiliés comme ça en pleine vue ? C'est totalement inapplicible. Je pense qu'il faudrait lancer un appel aux forces de défense de sécurité, les appeler à la tenue, à la retenue. Ça ne sert à rien de verser dans nos ailes. Nous sommes tous des Sénégalais et nous sommes appelés à diriger ce pays. Et nous voulons le faire en toute responsabilité. Mais aujourd'hui, nous n'accepterons pas la violation de nos droits. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, même si dans la coalition où il y a eu Askanoui, même si dans mon entourage, il y a des gens qui pensent que nous ne devons pas leur donner le plaisir de faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je le répète, le régime en face aujourd'hui est apeuré. La vérité, c'est qu'ils ont des sondages qui les empêchent de dormir. Ils ont aujourd'hui des tendances qui les empêchent de dormir. Et ils sont en train de chercher tous les moyens pour ne pas organiser des élections le 23 janvier 2022. Et ça, je l'ai déjà dit, un de vos collègues journalistes avait eu à le dire. Beaucoup de gens se sont peut-être un peu moqués de lui, mais il dit que lui, il ne voit pas comment ce régime va aller vers sa perte. Donc nous, nous le répétons encore, nous sommes candidats aux élections locales du 23 janvier 2022. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est pouvoir battre campagne de façon totalement apaisée et qu'on nous laisse la possibilité, la responsabilité de pouvoir exercer nos droits dans une démocratie de ce respect. Je vous remercie. Oui, je voudrais surtout aussi compatir la douleur pour tous les blessés. Il y a eu beaucoup de blessés. Ne pas rien d'autre. Il y a eu des policiers blessés. Nous, nous compatissons à cette douleur. Mais il y a aussi eu beaucoup de d'Ataroa, des jeunes blessés. Mais le président Malik Gakou aussi est blessé. Il a été vraiment arrivé d'une phase totalement humiliante, avec une agressivité qui ne s'explique pas. Ce monsieur, je le répète, a été ancien ministre de la République, ancien président du Conseil régional de Dakar. Ce qui s'est passé aujourd'hui lors de notre arrestation, nous n'en aurons pas une République qui se respecte. Je suis désolé. Donc vraiment, on souhaite compatir à toute cette douleur que les uns et les autres ont eue à ressentir aujourd'hui. Mais ce n'était que pour l'expression, une fois de plus, l'expression de notre volonté de pouvoir vivre dans une démocratie respectable et apaisée.